On est toujours dans l'explication de Boulog al-Maram, le livre d'Ibn Hajar al-Asqalani, le livre des généralités, le chapitre de l'ascétisme et de la piété et c'est le dernier hadith du chapitre et le terme de l'Anaz sallallahu alayhi wa sallam En rapport d'Anaz sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Le silence est une sagesse et rare sont ceux qui l'observent Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi dans son livre al-Shu'ab, Shu'ab al-Iman, avec une chaîne de transmission faible que c'est une parole qui s'arrête à Luqman le sage, c'est-à-dire ça fait partie des Israéliyettes des histoires qui viennent d'avant la révélation, des anciens peuples et le hadith n'est pas authentique Et il faut savoir que certains savants, quand ils voient un hadith qui n'est pas authentique ils le passent, ils ne l'expliquent pas, comme c'était le cas du shir al-Luhaydan, rahimallah Et on va nous se contenter juste de dire que le silence, le fait de ne pas parler, a énormément de vertu Il était connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne parlait pas beaucoup et quand il parlait, il donnait en peu de mots, beaucoup de sens Et des livres ont été écrits sur le sujet, comme par exemple le livre du silence de Ibn Abidounia un savant du troisième siècle de l'Egypte et également Ibn Hibben savant du quatrième siècle qui a écrit un livre où dedans il a parlé du sujet et il a dit il incombe à la personne réfléchie de garder le silence jusqu'à ce qu'on lui impose de parler et combien sont nombreux ceux qui ont regretté d'avoir parlé et combien sont rares ceux qui regrettent d'avoir gardé le silence Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh